Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode exceptionnel. Je suis à Vienne, en Autriche, pour rencontrer la figure de proue de la protection des données personnelles en Europe. Et si le RGPD vient tout juste de fêter ses 5 ans, cela fait déjà 15 ans que mes invités mènent un combat sans relâche pour la protection des données personnelles. En 2017, est fondée NOIB, None of Your Business, une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de veiller à l'application du RGPD, notamment par des acteurs du web dont le modèle économique repose presque essentiellement sur la collecte de données personnelles. NOIB a d'ailleurs très récemment connu une de ses plus grandes victoires en mai dernier avec la sanction record d'un virgule de milliard d'euros infligés à Meta par l'autorité irlandaise. Alors vous l'aurez deviné, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Max Schrem ainsi que Romain Robert qui est directeur des programmes, qui a directeur juridique, il va nous expliquer ce qu'il fait. Merci beaucoup Romain, on commence par toi d'être au micro de la robe numérique. Alors Romain, est-ce que tu peux nous présenter rapidement NOIB, nous expliquer la portée européenne puisque je viens de rencontrer l'équipe, les différentes nationalités qui sont représentées ici et puis qu'est-ce que c'est directeur des programmes ? Bonne question. Merci de venir à Vienne déjà pour nous rencontrer, c'est super chouette de se revoir, on s'est rencontrés il y a un mois à Paris et maintenant on se voit à Vienne, ce qui est très chouette de se voir dans une autre ville. Merci aussi d'organiser le podcast. Et comme tu l'as vu, NOIB est une équipe internationale, je pense que c'est... Je pensais en tout cas que c'était assez clair dans l'esprit des gens. Ce n'est pas parce que nous sommes basés à Vienne que nous n'opérons qu'en Autriche, et ça je pense que beaucoup de gens l'auront compris également. Le fait, c'est que... Évidemment, Max, Max Schremes, je fais du name dropping, Max, a fait ses études à Vienne et donc après ses différentes victoires devant la Cour de justice, enfin sa grande victoire devant la Cour de justice dans l'affaire Schremes 1, a décidé de créer une NGO, de faire quelque chose de son nom et de capitaliser sur cette victoire il y a quelques années et de créer une association. Il lui est venu l'idée de créer une association qui s'appelle None of your business, ce ne sont pas vos affaires, basée à Vienne. Elle est créée en 2017 et active depuis début 2018, donc on a un peu plus de 5 ans. L'équipe est en effet européenne. On a à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, 8 juristes. On a Stefano qui vient d'Italie, Félix qui est suisse-espagnol-autrichien, Marco qui est autrichien, je suis moi-même belge, nous avons Neja qui est slovéne, nous avons Martje qui vient des Pays-Bas. J'espère que je n'oublie personne, ce n'est pas le cas, je crois. Nous avons également des développeurs qui nous aident dans le développement des applications de class action, le développement du site web évidemment, le développement des mass complaints, des outils qui nous permettent de faire des complaints de masse. Monica est l'office manager, on a une personne qui s'occupe du PA, de la communication publique, donc je disais PR, parce qu'on parle en anglais chez Neuib, on communique en anglais, en tout cas entre nous. On a également des stagiaires, Nisa qui est également belge, on a Amanda qui est finlandaise, on a Massimiliano qui est italien, on a Bernardo qui est brésilien-italien, on a vraiment pas mal de pays qui sont couverts chez Neuib, ce qui donne vraiment une dimension européenne à l'équipe, c'est sûr. Ce qui permet aussi de couvrir les spécificités d'application du texte dans le champ national. Alors oui, et en même temps, non. Pourquoi, en fait, on essaie vraiment de ne pas s'attarder, alors que maintenant tu m'as vu, j'étais en train de lire les conclusions en droit luxembourgeois, c'est plutôt de la théorie de la pratique ce que je vais dire, mais on essaie de ne pas s'attarder aux particularités nationales et d'essayer d'appliquer le GDPR non seulement sur la substance, mais également en matière de procédure et de fonctionnement de manière horizontale. On essaie de ne pas s'encombrer avec les mauvaises transpositions nationales ou les dispositions nationales qui viennent faire obstacle à une application harmonieuse et en tout cas effective du GDPR. L'objectif étant de garantir un niveau équivalent et élevé dans l'ensemble des États membres tels que le texte le prévoit. Voilà, le prévoit, mais alors les autorités ne sont pas toujours de cet avis, les contrôleurs ne sont pas toujours de cet avis, donc c'est quand même pas mal de boulot, mais c'est assez chouette aussi parce qu'en tant que directeur juridique, pour en tant que directeur de programme, ça dépend de la traduction, je fais en sorte d'avoir une vision globale sur les différentes procédures, les implémentations, ce qui permet également, comme on connaît justement, les particularités des autorités, mais également de leurs procédures, les particularités des cours et tribunaux, mais également les procédures, le coût des procédures, la lenteur des procédures, la rapidité, ça nous permet d'avoir une vision stratégique et de bien choisir là où on dépose nos plaintes ou là où on a décidé de faire un recours. Donc ça, ça nous donne vraiment une chouette vision et on apprend beaucoup, on a une vision vraiment pan-européenne des litiges et des manières d'appliquer le GDPR. C'est vraiment la richesse qu'on a. Justement sur comment vous déposez vos plaintes et comment vous poursuivez potentiellement les organisations, est-ce qu'on peut en parler quelques secondes, notamment sur le fait que parfois vous a envoyé des mises en demeure, ce qui peut perturber les organisations et notamment les organisations privées. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche, le pourquoi vous le faites ? Parce que peut-être pas vous voir uniquement comme des activistes complètement fous qui ont décidé de régler leur compte à l'intégralité du secteur privé. Oui, ce n'est pas le cas, mais là, parce que je t'entends en parler, je trouve que c'est un peu important d'entendre activistes fous. On a déjà entendu tellement de choses, en tout cas, j'ai lu beaucoup de choses depuis que je suis chez Neuib, notamment en privacy djihadiste. Ça, je trouve ça quand même faux, mais on est dans la même... Ce sont les mêmes personnes qui vont appeler des personnes ou les traiter d'éco-terroristes ou de féminazis. C'est un peu le même combat, donc dès qu'on a une cause, etc., il n'y a pas de combat, donc c'est un peu ridicule. Le but de Neuib, alors peut-être que la mission, il faut commencer par là, la mission de Neuib, quelle est-elle ? Elle n'est pas d'embêter tout le monde, elle n'est pas d'être un privacy djihadiste, d'être absolutiste, ce n'est pas du tout le cas, c'est une association de consommateurs qui a un focus sur l'enforcement de la protection des données. À partir du moment où on considère qu'on a un texte qui est un droit fondamental et qui doit faire l'objet d'une application effective, il faut lui donner un peu de la forme. Alors, on ne le considère pas, ce n'est pas une interprétation de notre part. En tant que juriste, ça l'est juridiquement. Mais quand je lis encore les fameuses conclusions dont je te parle de l'autorité luxembourgeoise, on se demande s'il y a encore des autorités qui ont bien compris que c'était un droit absolu. Mais j'ai du mal à me calmer avec ce texte, tu l'as vu. Ça va aller, madame. Ça va bien se passer. Ça va aller. Donc voilà, c'est un peu l'idée de Neuil. Alors, on fait ça comment ? On fait ça d'une part avec des plaintes qu'on peut déposer en vertu de l'article 80 du RGPD. On a l'autorité, en tout cas le pouvoir de déposer des plaintes au nom des personnes concernées dans les différentes juridictions. Mais également de faire des actions judiciaires. Ça, c'est l'article 80 qui le dit également, combiné avec l'article 79. Donc, on a vraiment cette capacité. On fait les deux. On fait plus souvent des plaintes parce qu'évidemment, c'est quand même la voie royale qui est offerte par le GDPR et elle est moins chère. Soyez en clair, on n'a pas les moyens de faire des litiges partout. Maintenant, on est passé à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, on en parlait encore tout à l'heure. On a pas mal de litiges devant les tribunaux, mais pas forcément contre les responsables de traitement, mais plutôt contre les autorités. À savoir, c'est toujours un peu les mêmes, celles qui ne font pas avancer le chemin public. Je ne donnerai pas non, mais au Luxembourg et en Irlande, ça ne se passe pas super bien. À mon sens, on n'a pas les résultats qu'on devrait attendre d'une autorité. Par exemple, au Luxembourg, après quatre ans de litiges, l'autorité ne sait toujours pas si le GDPR est d'application. Je trouve ça assez affligeant de la part d'une autorité qu'après quatre ans de procédure, elle ne sache toujours pas si le texte est d'application. On peut faire qu'elle prenne une décision que l'ISA ne l'est pas. Comme ça, on pourrait au moins le contester, mais ce n'est pas le cas. On a pas mal de contentieux contre les autorités également. Ce qu'on prépare également dans le futur, c'est des actions collectives. On en a parlé tout à l'heure, la directive sur les actions collectives qui devait être implémentée dans les différents États membres pour le mois de juin de cette année. Il n'y en a que huit qui l'ont fait, donc on est évidemment très en retard là-dessus, mais on se prépare également à mener des actions de groupe. C'est comme ça qu'elle s'appelle en France, mais ça ne fera pas toujours le nom dans les autres États pour faire des actions collectives, pour faire avancer le chemin public sur un autre terrain, le terrain judiciaire. Pour bien comprendre, les actions de groupe, c'est la class action telle qu'on la connaît aux États-Unis sans les punitifs d'amagis puisque ça n'existe pas en Europe. On est d'accord. Et on ne dit pas class action en Europe parce que c'est un gros mot pour les législateurs européens. Pour que tout le monde comprenne, c'est quand même un seul qui représente un gros groupe et qui n'est pas tout à fait pour les Français qui nous écoutent, ce n'est pas le fonctionnement tel qu'on le connaît nous, des actions, d'associations de consommateurs, etc., qui est une autre manière de faire de l'action collective. c'est à savoir d'avoir des mesures de cessation en ajout, enfin en supplément ou en supplément de mesures de dédommagement ou purement de cessation. Donc, on peut choisir la manière dont on veut agir devant les tribunaux en fonction de ces directives. Donc, soit on demande la cessation de la pratique et des dommages, soit on ne demande que des dommages, soit on ne demande que la cessation. Ça, on aura le choix de le faire. On est d'ailleurs qualifié, on appelle ça une entité aujourd'hui qualifiée en Belgique déjà, on peut déjà faire des actions de groupe puisque la Belgique a ouvert la qualification à des entités qui n'étaient pas belles. Donc, on s'est déjà préparé là-dessus. Puis, on suit également l'implémentation des directives dans les différents États membres pour voir là aussi, parce que c'est un peu ce que je te disais, on veut avoir une vision de là où il est le plus facile, le moins cher et le plus efficace d'intenter une action judiciaire. Donc, si on sait qu'il est assez efficace, peu cher et effectif et simple d'aller contre un responsable de traitement en Italie, on ira sans doute en Italie. Sachant quand même que par rapport à l'effectivité et l'objectif d'effectivité du droit de l'Union européenne, c'est plutôt logique qu'un pays, qu'un État membre ouvre la possibilité à une entité qui n'est pas de nationalité de son État de poursuivre dans son État. Sinon, on pourrait avoir possiblement des difficultés d'effectivité. Mais la directive les oblige parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il n'y a que la Belgique qui l'a ouvert. En Italie, il y a peut-être un moyen mais ce n'est pas clair. Donc ça, on l'a analysé sous l'ancienne, on va dire, avant la directive. On attend que la directive soit implémentée parce qu'on sait que ça va être une obligation. Mais même là, il y a des États membres qui n'ont pas l'air d'avoir bien compris la directive. Vu que c'est une transposition, il y a une marge de manœuvre. Et surtout, il y a une mauvaise compréhension parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre sur le fait qu'on doit autoriser à une entité qualifiée sur un autre État membre d'agir dans un État membre où elle n'a pas été qualifiée. Je suis à peu près sûre qu'il y a des gens qui réagissent en écoutant tes propos. Ah oui ? Je pense, oui. J'espère bien parce que, par exemple, on a été invité il y a deux semaines, j'ai été invité à une audition par le Sénat français pour donner quelques commentaires sur le projet d'implémentation de la loi et il y a encore pas mal de dispositions d'un directif qui ont été ignorées quoi, qui ne sont pas transposées comme, par exemple, limiter les coûts d'accès à la justice pour les associations de consommateurs Oui, parce que ça pourrait être un frein mais complètement un frein pour mettre en œuvre le droit alors que c'est deux droits. Le lobby est tellement fort et on voit bien dans les rapports notamment dans un rapport qui est fait pour le Sénat apparemment, il se cache bien, je ne sais pas mais en tout cas, il y a vraiment un frein où on a peur un petit peu pour les petites et moyennes d'entreprise ou pour le commerce, etc. Mais je pense que c'est un peu un mythe de penser que les associations de consommateurs feraient comme ça des actions collectives sans sérieux. C'est complètement stupide comme si une organisation de consommateurs n'engageait pas des ressources et de l'argent et un budget et une stratégie pour chaque action évidemment qu'elle les choisit également. Donc, on ne va pas engorger les tribunaux à cause de ces actions collectives. Je crois que c'est vraiment un mythe. Ça va juste compléter l'absence d'enforcement de la part de certains DPI. On pourrait presque penser que ça a tendance à faire l'inverse. Oui, je crois vraiment. C'est tellement compliqué de toute façon d'aller devant les tribunaux que je n'ai pas l'impression que pour le moment ça marche très bien. L'action de groupe en France ne marche pas. Il y a eu un rapport qui a été fait, je ne sais plus quel est le nom de ce sénateur, Philippe Geoffrey, je crois, qui a bien constaté qu'il y avait 16 actions de groupe sur 8 ans. Donc, on n'a pas engorgé... C'est aussi un projet culturel. Sans doute, mais il faut changer la culture aussi. Ça, c'est à l'action de la société civile de le faire. Mais quand les choses sont compliquées, ça a du mal à faire changer les comportements. Elles ne sont pas compliquées. Il suffit d'engager un bon juriste dans chaque assemblée nationale et on explique comment la directive se fait arrêter. Ce n'est pas si compliqué de comprendre la directive. C'est de la mauvaise foi. C'est marqué noir sur blanc qu'un État membre peut qualifier une entité A et qui peut donc porter un litige dans une entité B. Il ne faut pas non plus avoir fait un doctorat en droit international privé. Donc, parfois, je me demande si c'est un manque d'enthousiasme ou un manque de compétence. Mais en tout cas, c'est un peu... Ou une volonté politique. Ou une volonté politique. Parce qu'en même temps, on parle de droit des consommateurs. Ça fait deux ans que le texte a été voté des États membres. Mais bon, ça, c'est pour le futur d'un homme. Ça, c'est sûr. C'est ce qui viendra après. Aujourd'hui, pour toi, quels sont les grands enjeux ? En protection des données, c'est, je pense, vraiment forcer certaines autorités à agir ou à prendre des décisions. Le problème qu'on a dans la plupart de nos plaintes, c'est que d'une part, elles sont lentes. Mais ça, on le sait déjà. Mais quatre ans pour te dire qu'elle n'est pas sûre que ça s'applique. Par exemple, quatre ans pour me dire qu'on n'est pas... J'en ai tellement d'exemples. Rien n'a, c'est incroyable. On pourrait en faire un sketch. Je suis moi-même membre de l'autorité belge. Je sais aussi, je suis aussi de l'autre côté, comme on dit, et ce n'est pas vraiment un autre côté. Parce que ce n'est pas un autre côté, ça, c'est sûr. Mais je vois les problèmes administratifs. Je sais que cette administration est de ressources limitées, je sais, mais je ne peux pas comprendre certaines attitudes de certaines autorités. Ça, c'est sûr. Et un autre exemple, on a introduit une plainte contre Google. C'est notre première plainte contre Google devant la CNIL. Ce cas a fait l'objet d'une sanction de la CNIL, je me souviens, plus de 100 millions, il faudra que je regarde encore, pour violation par Google de l'obligation en matière de consentement. Ça, c'était juste avant que Google ne change son établissement principal en Irlande, puisque la CNIL se trouve encore compétente encore jusqu'à la veille de ce jour, a renvoyé le dossier en Irlande, qui se trouvait a priori être l'établissement principal de Google. L'Irlande qui apparemment avait pris le dossier, puis deux ans après, c'est dit, finalement, ce n'est pas moi. Je renvoie devant la CNIL en pensant que c'est vous. Donc, tout ça, deux ans après. La CNIL qui dit, non, ce n'est pas moi, vous avez dit que c'était vous, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes informés par la CNIL et l'autorité irlandaise que le dossier a été envoyé devant le DPB, donc le régulateur européen qui a compétence d'adopter une décision contraignante en cas de désaccord entre deux autorités sur la question de savoir qui est l'autorité chef de file. Il ne faut juste pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Donc, c'est très fatigant d'en faire ça le GDPR, même pour nous. C'est extrêmement fatigant. Je suis épuisé. On arrive devant le DPB et là, on nous informe deux mois après qu'on retire l'allemande devant le DPB parce que le dossier n'est pas prêt. Et ça, on nous en a informé il y a un an et demi depuis Black Box. On ne sait pas ce qui se passe. Et la plainte était déposée il y a cinq ans. Voilà, un bête exemple. Malte, on a posé une plainte il y a deux ans pour avoir l'entièreté de la population maltaise avait été fichée avec les opinions politiques par une société informatique que l'on savait. On a travaillé avec l'association Daphné Ganoudza, je crois que c'est Ganoudza qui est une fondation maltaise qui a défendé après la mort de cette journaliste du même nom qui s'est battu pour la démocratie. Super dossier parce qu'ils avaient vraiment besoin d'une NGO qui les soutienne pour savoir d'où venaient ces données. Ces données ont été collectées, on le sait, en association. C'est clair qu'il y avait des liens avec un des deux partis politiques à Malte. Évidemment, jamais la société Haïti ne pourra dire que le parti politique était derrière ça. Donc, on a essayé de faire dire à la DPA que les données venaient du parti politique. Aucune décision à ce sujet. Ils ont juste dit oui, on a fait un data breach. Voilà, oui, ok les amis, on veut savoir d'où viennent les données. On a dû reférer une plainte auprès d'autorité Maltese pour savoir d'où venaient les données. En gros, la question est qui était propriétaire des données. Évidemment, d'où viennent ces données. Et là, on a une décision d'autorité Maltese qui nous donne encore raison. Je dis oui, en effet, il faut donner les données. Et bien là, vous avez 20 jours pour donner cette information à Hanoi, et bien on attend toujours. Donc, c'est extrêmement fatigant. Et j'ai des exemples comme ça partout. Les plaintes qu'on a faites contre Facebook et Google, l'emploi de Facebook Connect, de Google Analytics qu'on a envoyé en Bulgarie, les plaintes se sont perdues depuis deux ans. On a renvoyé cinq mails recommandés. Apparemment, ça n'arrive jamais. Je suis désolé. mais ça ne peut pas être un problème de poste. Il y a des problèmes. Voilà, il y a des problèmes partout. Ça, on en voit partout. Alors, ne commençons même pas avec le Luxembourg et l'Irlande. Ce n'est pas mes copains. Je ne comprends pas comment ça se passe, mais c'est extrêmement fatigant. C'est vraiment fatigant. on a des très bonnes relations avec des autorités de protection. Vraiment, parfois, des très, très bonnes et parfois, des très mauvaises. Parfois, on n'a pas de relation. Ce n'est même pas ça, le sujet. Mais je pense qu'il y a des autorités qui comprennent ce qu'on fait, qui même apprécient informellement. Il y en a beaucoup qui nous disent on adore votre travail. Ça, c'est chouette. Oui, ça fait avancer. Ça fait avancer un peu. Ça fait avancer un petit peu. Il y en a qui détestent parce qu'évidemment, pour la première fois, on vient les critiquer alors qu'ils n'avaient jamais rien fait avant. Ouvertement. Ouvertement en plus. Tu as vu ce qui se passe en Irlande. On ne pourra bientôt plus critiquer une autorité de protection des données. Donc voilà, c'est un chantier à différents étages où les travaux ne sont pas avancés de la même manière dans les différents états membres. C'est extrêmement fatigant et je pense que c'est fatigant pour tout le monde. Il y a une certaine frustration parce que les rouages ne sont pas encore bien où il est. et alors quand j'entends oui, c'est un nouveau texte, etc., il faut encore apprendre à marcher. Mais non, on devrait déjà courir. C'est trop tard. Cinq ans pour avoir une décision contre Google. Et je suis désolé. Cinq ans pour avoir une décision contre Google et ça fait deux ans qu'on se bat pour savoir où est le main establishment de Google. Donc ça veut dire qu'en Europe, il faut plus de deux ans pour savoir où est le principal opérateur de technologies américaines basé en Europe. Deux ans pour savoir où ils sont basés. Est-ce que c'est normal qu'on doit attendre un an et demi pour que l'autorité néerlandaise confirme que Netflix est bien établi à Amsterdam ? Mais nous, il nous a fallu trois secondes pour le trouver sur Google. Est-ce que c'est normal qu'on mette un an et demi pour savoir que Netflix est à Amsterdam ? Et après, on nous dirait que le one-stop-shop fonctionne. Non, je suis désolé, ce n'est pas ce que je vois chez Noé. C'est très frustrant. Et je pense que ça frustre aussi les entreprises. Attendre quatre ans de savoir si on va avoir une sanction, ce n'est pas normal. Alors, elles peuvent aussi jouer la montre. C'est aussi une manière de dire bon, finalement, on ne voit rien arriver, le risque est limité, on le met en provision, mais il ne se passe rien et on joue la montre, en fait. C'est aussi une stratégie. Évidemment, jouer la montre, c'est une tactique, mais malheureusement, en fait, c'est ça qui est dingue, elles n'ont même rien à faire parce qu'il ne faut même pas jouer la montre devant une autorité. Il y en a qui ne font rien. De toute façon, moi, j'attends que l'autorité me fasse et je comprends, je fais pareil. C'est juste un peu frustrant. Disons que le gendarme qui est l'autorité, c'est un peu frustrant quand il ne fait pas avancer des choses. On a voté une loi et on a mis quatre policiers dans la ville pour la vérifier, donc ça n'avance pas des masses. Mais non, je ne suis pas non plus naïf, c'est un peu le cas de toutes les lois, je ne suis pas complètement à 100% appliquée. Moi, c'est juste mon boulot, c'est un boulot auquel je tiens. Mon passé professionnel, je t'en ai parlé, fait que j'en avais marre de parler de vie privée tout le temps, de faire des opinions de vie privée où il n'y a jamais de suivi. Enfin, je suis au cœur de l'action, on prend des décisions et même si je préfère vraiment avoir une mauvaise décision d'une autorité que pas de décision. Voilà, au moins, on sait ce qu'elle pense et on peut contester ou pas devant les juges, mais au moins, on a des autorités qui prennent des décisions. Regarde la Norvège, enfin, quelqu'un qui applique le droit. Et ce n'est pas populaire, je veux dire, mais au moins, la Norvège dit la Cour de justice a dit, on va prendre que la Cour de justice a dit, enfin, il était temps. Il était temps. On est quand même à deux arrêts de la Cour de justice, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, on a vu quelque chose bouger, non ? Les transferts ont stoppé, on n'a pas vu les... On nous a dit, c'était la fin de l'Internet, vous êtes absolutiste, je dis, c'est n'importe quoi, mais on a deux arrêts de la Cour de justice, rien n'a bougé. Les transferts ont toujours lieu, donc voilà, c'est super, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire encore. Donc, je suis content que Neuil fasse avancer et Neuil a clairement l'intention de faire appliquer le texte juridique du RGPD et bientôt, plus tard, peut-être du DME, du DSC, parce qu'on a dans nos statuts une mission un peu plus large, de l'appliquer à tous les acteurs. Mais d'ailleurs, ça va dans le même sens, je pense que là, c'est intéressant quand même de le dire, c'est le DMA, DSA, GDPR, ils vont dans le même sens. Oui, alors après, il faudra voir comment ça va être appliqué, parce que tu as vu ce qu'ils ont prévu pour l'application du DME, du DSC, c'est déjà pas simple avec le RGPD, c'est un truc à burn-out, ce truc, ça ne va pas fonctionner. Déjà, tu as vu la haute fonctionnaire américaine qui a des démises, avec l'élimination d'enforcement, c'est quand même assez incroyable. Donc, on n'est pas encore tiré d'affaires, ça c'est sûr. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée, mais c'est pour quelles raisons. Cela dit, ça veut dire aussi que le lobby, enfin, le lobby, ou en tout cas, l'expression d'une volonté nationale, il y a quand même eu beaucoup de levées, de bouclier sur cette élimination, ça a fonctionné quand même. Ça a finalement été entendu quand même. Oui, en même temps, je trouve que ce n'est même pas la question la plus importante. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est que ça fonctionne, c'est d'appliquer les textes. En même temps que ce soit appliqué par une américaine, on aurait pu au moins juger sur les mérites, voir comment ça se passait. Au moins, ce qu'il y ait des faits. Parce que là, jusqu'à preuve du présent, jusqu'à preuve du contraire, toutes les autorités à l'heure actuelle sont européennes, ça ne marche quand même pas très bien. Donc, je veux bien, elles sont européennes. C'est dur parce qu'on aurait pu aussi quand même imaginer que les résultats que vous avez eus sont des résultats quand même positifs. Oui, mais nous, on est... Toujours plus, quoi. Oui, évidemment, toujours plus, mais... Oui, on a presque gagné toutes nos affaires. Super. Mais on ne représente pas l'ensemble. Nous, on choisit nos affaires, on est stratégique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon voisin, quand il a fait l'objet d'une violation de sa protection des données ait une décision dans les deux mois et ne voit pas ça comme l'Himalaya à franchir. Je veux dire, quand tu vois que des... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'une association de professionnels et de juristes expérimentés comme nous avec les moyens qu'on a mais de cinq ans à avoir l'accès à des données Netflix, je veux dire, je me demande comment ma mère ferait, quoi. C'est ça qui est assez affolant. Oui, donc là, ce que tu soulèves, c'est l'effectivité, en fait, de la protection. Nous, on doit faire des recours dans la Cour suprême suédoise. Tu vois, donc je ne pense pas que beaucoup de citoyens européens peuvent faire ça et ce n'est pas normal. Et je suis content que Neub le fasse parce qu'ils n'ont rien vu venir, les suédois. S'ils savaient qu'il y avait une association basée en Autriche qui allait les embêter devant la Cour d'appel et gagner pour les forcer à agir, je pense qu'ils n'auraient jamais pris cette option. Mais donc, c'est content parce qu'on est arrivé, ils n'ont rien vu venir, on a gagné. Mais c'est extrêmement, on n'a pas les ressources, on est 8 juristes sur 27 États membres, quoi. C'est vraiment compliqué. Et nous, ça nous fatigue et c'est notre boudot, ce n'est pas grave, on est payé pour et puis on a bien ça. Mais après, il y a des gens qui ne font pas partie de la bulle privacy et voilà, comment ils font pour s'adresser vos dossiers, comme au Luxembourg, par exemple, vos dossiers n'est pas assez important, allez devant le juge. Mais ce n'était pas le but du RGPD, quoi. Ce n'est pas son but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but non plus encore maintenant. Voilà, donc c'est un peu où les DPC disent vous avez raison, allez devant le juge. C'est encore pire. En fait, ils disent vous avez raison, on ne peut rien faire. Un procès en Irlande, c'est 100 000 balles, quoi. Après, c'est l'enjeu de l'accès à la justice. Mais oui, c'est un truc très provoquant ou alors on ne fait pas des RGPD. Je dirais, voilà, on ne fait pas un texte qui... on ne fait pas de RGPD. Mais c'est un peu naïf, je sais bien. Alors, jamais texte alors. Ben, c'est pas ça, mais la garantie de la protection de la vie privée et de les personnels, c'est aussi la charte des droits fondamentaux donc il va falloir changer quelques réglementations. La plus grande amie qu'on a, c'est la Cour de justice. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est notre copine parce que je vois bien qu'elle a compris les enjeux, qu'elle a compris qu'on était en pleine... Non, mais au-delà de ça, c'est qu'elle applique le texte en fait. Oui, ben, ça c'est un cas dingue aussi parce qu'en effet, alors il y a un truc qui moi m'étonne, c'est qu'à chaque fois qu'on a plein d'arrêts de la Cour de justice dernièrement et les gens se disent « Ouah, elle a dit ça ! » J'ai dit « Mais ce n'est pas une surprise ! » Je veux dire, lisez le texte, « Ouah, la Cour a lu le texte ! » Ben oui, au moins quelqu'un l'a lu, quoi ! Et ça devient... C'est vraiment... C'est fatigant aussi. « Oh, mon Dieu, on doit être full transparent avec les personnes concernées ! » Ben ouais, c'est nouveau pour toi et t'es dit « Pio » et tu... Moi, ça m'afflige un peu. Alors que le texte n'est pas si compliqué à comprendre. Mais non, c'est pas... Franchement, on dit « C'est compliqué ». Puis tu vois, Facebook, incertitude juridique, les amis, c'est bon. Non, ça, je ne peux plus entendre ça. C'est vraiment... C'est de la mauvaise foi ? Quel texte est clair en même temps ? Non, mais au-delà de ça, le droit de l'Union européenne, moi, je peux comparer avec le droit français. Vous prenez n'importe quelle législation sur les J-France et vous prenez n'importe quelle législation européenne, on voit quand même vite la différence à la lecture. C'est-à-dire que dans les réglementations européennes, on n'a pas l'article 3 aligné à 28, le mot « quand » est remplacé par « virgule ». On a quelque chose de livré à complet avec une introduction des considérants qui nous donne un cadre et qui nous explique l'objectif. C'est quand même... On prend quand même plus par la main. Ce n'est pas un texte compliqué à comprendre. En revanche, c'est vrai que ça peut être un texte compliqué à mettre en œuvre par rapport à la maturité, par rapport à l'organisation, par rapport aux imbrications des outils technologiques qui sont utilisés. Ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Ça, je le convois complètement et c'est la réalité qu'on rencontre au quotidien avec nos clients. Mais en revanche, ce que tu soulèves et c'est pour ça que je trouve intéressant que toi, on sent ton agacement et parfois, je pense un peu de l'assitude face aux réponses qui sont apportées et ce temps hyper long. Alors que, côté secteur privé, quand même, on se dit qu'ils font vraiment avancer les choses. Les sanctions sont quand même des sanctions qui marquent l'opinion, qui marquent les dirigeants. alors de manière parfois un peu variable, enfin géométrie variable en fonction de la sensibilité, mais il y a quand même cette oreille très attentive du secteur privé. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Moi, j'ai vu une vraie évolution ces cinq dernières années et finalement, j'ai l'impression que les secteurs privés, après ce que je t'entends, étaient plus vite dans cette compréhension des enjeux et la contrainte que certaines autorités, finalement. Pas toutes. alors, je ne suis pas sûr que les autorités ne soient pas au courant. Je pense qu'elles essayent de freiner le tsunami de plaintes qui vont arriver dans la boîte à lettres. Ça, je pense que c'est une réalité. Tu veux dire que si elles donnent une effectivité réelle et rapide, elles vont être engorgées de plaintes et donc, elles se disent on y va doucement parce que sinon, on va être sous l'eau. Je crois, vraiment. Ça, c'est une tendance dans toutes les autorités. Même à l'autorité belge, on se demande comment traiter efficacement, quitte à classer les plaintes sans suite. Peut-on clater une plainte sans suite ? C'est la grande question. Qu'est-ce que ça veut dire traiter une plainte dans le GDPR ? C'est ne traite pas votre plainte. Encore un exemple que je te donne. Je ne vais pas nommer encore les autorités, mais il y a plusieurs autorités. Oui, on a traité votre plainte, on a ouvert le dossier et on l'a classé sans suite. On l'a traité. Et moi, c'est ça mon quotidien chez Enoil. Tu peux comprendre que je suis fatigué quand même. Donc, je l'ai traité, j'ai ouvert le dossier, je dis que ce n'était pas important, je l'ai classé. Donc, c'est traité. Donc, qu'est-ce que vous me reprochez ? J'ai traité la plainte, j'ai dépermené, je dois la traiter, pas décider, je dois traiter. Moi, je dois aller devant les tribunaux pour demander au juge de lui faire comprendre que traiter, c'est quand même décider. Et décider de ne pas décider. Oui, et décider de classer. Et ils disent, s'ils considèrent ces appels receblables devant eux, c'est eux qui vont être engorgés parce que si les autorités classent tout et qu'on a un droit à un recours effectif contre les décisions de classer. Ce n'est pas si on a un droit, on a un droit. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Hypothétiquement, si elles considéraient, alors moi, je pense qu'il y en a, mais si les autorités, si les tribunaux devaient confirmer qu'en effet, ce recours effectif existait vraiment, et il existe, et la Cour de justice nous donnera raison, mais pour le moment, il y a une résistance des tribunaux qui disent, non, 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 c'est l'autorité qu'un ordinateur fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de décider que vous avez tort. Oui, mais moi, j'ai le droit à faire un recours devant vous. Ah non, tu mets les amis, alors où est mon recours effectif ? Donc, on va aller dans la Cour de justice qui va nous donner raison, etc., mais ça va nous prendre 5 ans. En attendant, qui gagne du temps, ce ne sont pas les responsables du traitement, c'est les autorités. Donc, c'est un peu frustrant. Je ne parle pas trop, Rihanna ? Non, c'est très bien. Juste pour dire que les priorités qu'on a, on a déjà out of time, voilà. Tu vas éditer peut-être tout ce podcast, non ? Même pas. C'était justement la question, c'était vos priorités. En fait, les deux grandes missions de NOIB, c'est principalement l'application effective du GDPR par, un, des actions de masse, donc on essaie d'avoir des actions qui ont un impact en volume. Les deux actions les plus emblématiques à cet égard ce sont les one-on-one complaints, les 101 plaintes qu'on a fait contre Facebook Connect et Google Analytics pour enfin implémenter ces arrêts de la Cour de justice Shrems 1 et Shrems 2, mais pas avec deux contrôleurs. Partout dans l'Union Européenne avec les deux acteurs les plus emblématiques des transferts et des États-Unis, le premier Facebook qui faisait l'objet de l'arrêt Shrems 2, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'on est obsédé par Facebook, on a pris un acteur qui était visé par l'arrêt Shrems 2 pour ne pas avoir une discussion devant les autorités qui, oui mais moi Google, je ne suis pas sur l'NSC, écoutez, Facebook, vous êtes visé par la Cour de justice, je pense que c'est clair, et Google, parce que pour des raisons évidentes, ils sont dans la même situation. Un autre exemple, ce sont les cookies complaints qui sont à l'ordre de 500, je pense à l'heure actuelle, ce qui prend beaucoup de ressources chez nous, on doit quand même suivre 500 dossiers de réponse devant les autorités, c'est un travail de fou. Là aussi, dans les différents États membres, devant différents sites avec une plainte automatisée, cette fois-ci, il y avait tellement de plaintes et tellement de mise en demeure comme tu en parlais, ce qui n'est pas une pratique qu'on a fait dans d'autres dossiers, c'est le seul dossier où on a fait une mise en demeure préalable au site, comme les sites français en l'occurrence, où on a automatisé nos plaintes, il y avait trop de plaintes à faire, donc il y avait quand même quelqu'un derrière la machine, on a visité, il y avait vraiment une personne concernée, mais après la plainte s'est écrivée tout de suite, toute seule, automatiquement, en fonction des violations que l'ordinateur avait constatées sur base du CMP, de la plateforme de management du consentement, et on avait violation A, B, C, D, E, F, G, F, G, J, K, K, je crois, et l'ordinateur les trouvait directement. Là, on a automatisé, en effet, le mécanisme de plainte, mais également une mise en demeure, et comme, et je pense que c'était peut-être l'objet de ta question, le but n'est pas d'avoir des sanctions contre tout le monde, le but n'est pas d'avoir l'attention devant les autorités ou d'engorger les autorités. D'ailleurs, on a écrit aux autorités pour leur dire faites attention, vous allez recevoir plein de plaintes de notre part. On a fait des mises en demeure au préalable, auprès des sites, et comme tu l'as peut-être vu, 50% des sites se sont conformés. On l'a vécu, nous. Voilà, si vous vous conformez, on retire de la plainte, il n'y a pas de problème. Le but, c'est la compliance, tu vois. Et encore une fois, je trouve que si c'est intéressant, le faire devant tous les sites, ça permet justement d'avoir ce niveau de concurrence loyale égale devant tous les opérateurs. Tu ne peux pas demander à un opérateur de se conformer. Par exemple, dans l'industrie de la fintech, ils font tous la même chose. Ils ne font vraiment principalement pas les bonnes choses en matière de compliance GDPR. Je pense que tout ce qui est fintech, des applications de banque gratuite, etc., on est en train de s'y aussi attacher. Ne t'inquiète pas que la liste des dossiers est longue chez Noeud. Tout le monde en aura pour son argent. Ce sera vraiment... Mais on n'est que 8, encore une fois, non. La liste est longue, ça va tomber sur tout le monde. Ça, c'est clair. Fintech, je peux donner même des hints sur cette année. Mais c'est juste qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Là, dans une semaine, on va déposer une plainte qui va plaire à tout le monde quand on est à la vacances à un opérateur aérien. Ça va être chouette. Mais on ne peut pas tout faire. Encore une fois, c'est une question de ressources. Et tout ça, pour terminer sur ces deux aspects, les plaintes de masse qu'on fait, les plaintes de masse sont celles qu'on essaye d'organiser de manière automatisée. Et ensuite, il y a les autres plaintes qui sont plus des plaintes stratégiques de clarification du droit, des test-pieds, en fait, où on sait que forcément ce n'est pas toujours blanc ou noir. On essaie de faire avancer la discussion et le schmulbic. Et on force les autorités à prendre des discussions. Même ces stratégies se retrouvent dans la plainte des cookies, très honnêtement, parce qu'il y a quand même, tu l'as bien vu dans le rapport de l'EDPB, des violations bien établies sur lesquelles elles ont pu se mettre d'accord. Et après, il y a deux, trois violations sur lesquelles les DPI ne sont pas d'accord. Et nous, on pousse le bouchon pour les forcer à prendre une décision. Pour avoir de la clarté juridique pour tout le monde. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est de la sécurité juridique. Au moins, on saura s'il faut avoir un petit bouton qui se balade sur son site web pour refuser les cookies ou pas. Nous, c'est ce qu'on veut. Les amis, prenez une décision. On n'est pas forcément l'ennemi. Au moins, on saura de quoi on parle. On veut dire des papers partout, des discussion papers, ça ne sert à rien. Ça, c'est un peu les deux missions. Beaucoup, l'enforcement de masse et les testqués stratégiques. il y a toujours une stratégie derrière. Pas toujours la même, mais on sait où on veut aller. Et souvent, c'est devant la Cour de justice. Souvent, ce qu'on veut, c'est aller devant la Cour de justice. C'est un peu l'objectif suprême. C'est un peu l'objectif suprême. Pourquoi ? Parce que ça court court à toute discussion. C'est là que ça se passe. Quand la Cour a dit, normalement, ça devrait se passer. Après, je dis ça, comme je viens de te dire, on a eu Shrems 1, Shrems 2, mais quand la Cour a dit, il n'y a quand même rien qui s'est passé. Donc, ce n'est pas pour ça que ça va... Oui, mais après, est-ce que ce n'est pas lié spécifiquement à la nature du traitement en question qu'est finalement aussi de la négociation avec des grandes puissances ? Tu ne crois pas ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est qu'on veut... On n'a toujours pas compris. On ne veut pas comprendre. Ah oui. On se bouge les oreilles. Non, 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 pas de transfert, pas d'informations. Ce texte, c'est tellement... Je pense qu'il y a un problème d'acclimatation. On n'a pas compris ce que ce texte impliquait parce qu'il n'est pas assez appliqué. Et donc, on se dit, ce n'est pas vrai ce que tu dis, je ne l'ai jamais vu. C'est en fait un texte. On sait que ce texte existe. On ne voit pas beaucoup l'application. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment une mécompréhension du texte ou si c'est une volonté politique et si ce n'est pas de la négociation. Politique de la part de... Les politiques ? Oui. Au sens... Moi, je crois que les sociétés, elles ne veulent pas faire ça. Écoute, on a plein de... Franchement, on a plein de discussions avec les sociétés, c'est des applications. Tu leur expliques, mais Google Analytics, vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre application. Et la réponse qu'on a, mais tout le monde le fait. Non, mais ça... Moi aussi, on me fait cette réponse 120 fois par jour, mais le point, c'est aussi de leur dire, OK, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Tu peux l'utiliser, mais pas comme ça. Et franchement, sur le data transfert, je ne comprends pas. Le texte est clair. Les objectifs sont clairs. Donc... Je crois qu'il y a... Je ne sais pas. Parce que moi, cette histoire de transfert, ce n'est pas mon obsession. Tu auras compris que c'est celle de Max. Non, mon obsession, c'est l'information, la transparence. On ne comprend jamais ce qu'on fait avec les données. C'est la base. Max, il n'aime pas trop ces textes. Donc, c'est chouette parce qu'on se complémente bien. Puis, c'est des transferts. Moi, la transparence, ça me rend fou. Ça me rend fou. Surtout quand je suis d'autorité belge où le responsable du traitement arrive devant l'autorité en disant, je pense que je vais utiliser l'article 6.1.c. Mais il est un peu tard, mon coco, pour arriver avec une base légale. Puis, après, on lui dit, vous êtes sûr parce qu'on n'est pas sûr qu'elle s'applique. Si ce n'est pas celle-là, on va prendre un 6.1.d. Ça me rend furieux. Les amis, c'est un exercice que vous devez faire avant. Ça, c'est dingue. On n'en sort pas alors. Ça ne va pas du tout. Ça, c'est mon obsession. C'est mon obsession et j'ai envie de faire que des plaintes là-dessus. D'ailleurs, on en parlait avec des collègues, des plaintes automatisées qui liraient automatiquement. Ça, c'est possible avec l'intelligence artificielle. Tu lis toutes les privacy policies où tu vois tout le mot « mais » au lieu de « we do ». On peut transférer des données. Non, tu les transfères ou tu ne les transfères pas. Qu'est-ce que tu fais avec les données ? Ou on voit « nous utilisons toutes les bases légales pour whatever purpose. » Ça me rend fou. Tout ce que l'intelligence artificielle verrait dans les privacy policies en ces termes, plaintes automatiques. Ça peut marcher aussi sur la partie sous-traitance. On peut sous-traiter un sous-traitant ultérieur et tu es d'accord. On peut faire ceci avec les données. On peut aussi ne rien faire avec. Votre yaourt peut contenir un produit toxique ou pas. Mais au moins, je t'aurais dit qu'il y en a peut-être dedans. C'est vraiment ça. C'est vraiment dingue. On peut faire un truc illégal avec les données mais peut-être pas. Et ça, c'est une information transparente. Ça, c'est la transparence quand on la voit. Est-ce qu'on accepterait que la transparence en matière de sécurité alimentaire aille aussi mal ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on le dit. Peu ou pas tenir des traces de gluten. Tu as compris un peu l'idée. Mais on ne dira jamais peut ou pas contenir des produits toxiques. Après, la différence, c'est que quand tu es face à ton rayon de yaourt, tu en prends un autre. Sur un certain nombre d'outils, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas en prendre un autre. Parce que c'est des contrats d'asile. Mais c'est au-delà de ça. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu sais lire ton étiquette de yaourt, c'est ça le problème. Tu choisis parce qu'on nous dit le libre choix. Mais les amis, c'est l'accessibilité et la compréhension de ce que tu lui racontes. Moi, ça, c'est une option d'optique de marché, très concurrence parfaite. Mais la concurrence parfaite, on ne comprend pas comment tu choisis. On nous dit l'informateur est super bien informé. Mais ça ne va pas, non ? Tu as vu combien de temps il fallait lire pour lire des conditions générales ? Tu as vu ce que nous, on passe comme temps à comprendre les politiques de Google. Mais même l'autorité, elle ne comprend pas. Je dis quand tu vois que même l'autorité, alors c'est bien un truc sur lequel, par exemple, les Irlandais étaient d'accord avec tous les autres collègues dans les états membres. Comme quoi ça arrive ? C'est que la politique de données de Meta, on ne comprenait rien. Même les Irlandais étaient d'accord là-dessus. Est-ce que Meta comprend sa politique ? Mais je ne sais pas. J'aimerais bien savoir, tu vois. Mais c'est ça qui est fou. Donc, ils ne savent pas eux-mêmes. Après, les Irlandais disent même si ce n'est pas transparent, le consentement est valable. Je dis mais, enfin, c'est quand même dingue. Tu vois, le contrat, je crois moi, comment tu peux dire à la fois que c'est hyper transparent et dire le contrat est tout à fait valable. Ils ont compris des attentes raisonnables du consommateur. Je mets des attentes raisonnables sur base d'une transparence que vous trouvez défaillante. Comment c'est possible ? Enfin, je ne comprends pas comment on peut écrire ça. Encore une fois, il y a une question. Il y a un problème. C'est incohérent. Oui, mais comment est-ce qu'une autorité peut être aussi incohérente ? Je ne comprends pas. Moi, c'est des... Voilà. C'est des mystères, moi, que je n'ai toujours pas éclairé. Ok. Je crois qu'on pourrait parler pendant encore deux heures et demie. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aille juste... Voilà. Je te pose les dernières questions du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui ? Moi, je dirais bien non à quelqu'un qui va venir m'expliquer sur LinkedIn la différence entre vie privée et data protection. Ce n'est pas la même chose. Je n'en peux plus. C'est bon. On a compris. On essaie de simplifier pour les gens. Donc, ça s'aménère. Non, je n'ai pas le temps que tu m'expliques la différence. Je l'ai compris. En fait, ça fait 20 ans que tout le monde l'a compris. Et le fait que tu veux l'expliquer, c'est un problème. Tu es un peu en retard sur ton temps. Il faut arrêter. C'est bon. Mais j'ai tellement de failles sur LinkedIn. C'est incroyable. Depuis que je suis néanmoire, wow. Parce que je ne me laisse pas faire. Et c'est drôle parce que Max dit mais arrête alors que c'est la même chose sur Twitter. On a chacun, chacun sa bataille, ses champs de bataille. On se bat. C'est insupportable de se faire insulter. Ouais, parfois, moi, je dis non à des gens qui me contactent sur LinkedIn ou fait du boulot de merde. je dis mais t'es qui ? Je dis tu te fais cinq fois mon salaire. Moi, je suis dans une NGO ou alors qu'ils croient qu'on s'est plein d'argent. Non, je n'ai pas le temps que tu m'insultes. Vraiment, tu me laisses tranquille. Vraiment, c'est insultant. C'est insulter. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Qui sont ces gens ? Ça soulève les passions. Ah ouais, ça soulève les passions. Mais je te dis, c'est un combat djihadiste. C'est fou. Mais ces gens ne comprennent pas. Il y a un gars qui m'a appelé djihadiste aussi. Je lui dis, mais vous savez ce que c'est un djihadiste ? C'est quelqu'un qui tue les gens pour ses idées. Moi, je fais des combats juridiques pour un texte de droit. Donc dans ma tête, dans ma main, ce n'est pas la Bible, c'est le RGPD. Donc on va se calmer. Ni une calache. C'est insultant et ces gens ne se rendent pas compte. Donc non, je n'ai pas le temps pour ces gens sur LinkedIn de manière générale qui viennent m'expliquer des trucs. Voilà, je n'ai pas le temps. Chacun fait son métier. Moi, je fais le mien et on le fait bien. Et si ça ne te plaît pas, vas voir ailleurs. C'est insupportable. Si ça ne te plaît pas, mets-toi en conformité. Attends, voilà. À quoi tu as envie de dire ? À une grosse glace au Grichmann chez Eisgrissel. On ne peut pas faire de publicité sur ton podcast trop tard. À Vienne. C'est vraiment dingue. Il y a bien un truc que j'aime bien à Vienne et il n'y a pas grand-chose que j'aime bien. C'est la glace au Grichmann et la glace au Pavot. D'accord. C'est super. C'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est vraiment... Ah oui, comme le croissant au beurre, le croissant... À Paris. Comme le croissant aux amandes à Paris qui est l'existence de la preuve de Dieu. Je pense que la glace au Grichmann et au Pavot sont la preuve de l'existence de la Vierge Marie, sans doute. Surtout que c'est à Maria Hilfstrasse. Je pense qu'elle a dû passer par là parce que je n'ai jamais vu une glace pareille. C'est incroyable. Après, ils vont nous inventer sans doute la glace au Schnitzel mais on n'est pas encore prêts. Je crois qu'on va les laisser venir avec et améliorer la formule. Je ne suis pas prêt. Mais il y a déjà des glace aux haricots rouges. Tout est possible. Ce n'est pas possible. Mais quand je serai dictateur, je vais interdire ça. Et les fils. On n'a pas des fils d'attente. C'est chiant, les fils d'attente. Si tu vis à Paris, tu n'auras plus de fils d'attente ou on ne sait pas faire la queue à Paris ? Ah bon ? Moi, je ne veux pas que des fils d'attente à Paris. Ah bon ? À Vienne, on n'attend pas. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Oui. Là, vous n'attendez pas. Nous, on ne sait pas faire la queue. Ah oui, OK. Non, non, ici, on n'attend pas. Mais on fait la file parce que c'est très important de faire la file. Nous, on ne fait pas. C'est un pays civilisé. Nous, c'est le bordel. Non, non, mais nous, on est civilisés. La France ne l'est pas. Vienne, c'est civilisé quand même. OK. Mais la France est civilisée. On ne traverse pas hors des clous. C'est intéressant. Et si la police ne te le rappelle pas, quelqu'un te le fera à sa place. D'accord. C'est un peu chiant quand même. On va se détendre un peu. Franchement, il est une heure du matin. Personne ne traverse. Et je suis très pressé. Je dois aller aux toilettes. Donc oui, j'avais traversé hors des clous. Merci. Thank you, sir. Tu vois ? Romain, merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux sur le podcast de l'arbre numérique. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vont arriver sur lesquels on aura l'occasion d'échanger. Si vous avez envie d'en dire deux mots et de venir vous énerver au micro parce que c'est des choses qui tapent un peu sur les nerfs. Tu devras avoir un truc des auditeurs, tu vois ? Un auditeur qui s'énerve. Oui, ça serait marrant. Ça serait tellement chouette. Il faut y réfléchir. Par contre, on n'a pas, pour ton podcast, c'est encore le moment d'en parler deux secondes, les plans de Noy pour cette année. Oui, on peut. Ça, c'est important. Oui, oui. Alors, je ne sais pas qui sont les auditeurs de ce podcast, mais si vous avez des applications mobiles, il est temps de les vérifier parce que cette année, on va faire plein de plaintes en matière d'applications mobiles, surtout si vous utilisez des SDK, des extraits de librairie, Google Analytics, transfert vers des SDK de publicitaires non conformes à qui, d'ailleurs, vous n'avez jamais rien demandé. Allez voir la décision Grindr de l'autorité norvégienne il y a deux ans. Eh bien, c'est la même chose, mais puissance 10. Et les premières plaintes, d'ailleurs, la première plainte, je ne dois encore la revoir pas ce soir parce que je n'ai pas le temps. demain, elle est sur mon bureau depuis une semaine, on va, une fois que j'en valide, on va la déposer en France contre un acteur très connu français dont le nom commence par ouh et fini par ouh. Ok, très bien. Ça, c'est du teasing quand même, non ? Ça, c'est du gros teasing. Merci beaucoup, Romain, d'être venu au micro de la robe numérique. Merci beaucoup.